Bonjour à tous, oui ça fait un moment, mais regardez mes cheveux ont poussé et j'ai même un nouveau skill Parfait pour les concerts Plus sérieusement, après ce petit break d'été, ça y est les vidéos reprennent et je me suis dit Quoi de mieux pour commencer que parler du pass culture Si vous avez 18 ans je pense que vous êtes déjà au courant et 300 euros à dépenser c'est pas rien Et je me suis dit qu'une petite sélection éclectique serait le bienvenu Histoire de sortir des titres les plus connus Afin de vous faire découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux genres et peut-être vous ouvrir à des nouveaux horizons Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga Le pass culture c'est vraiment une excellente initiative Et même si les boomers l'ont renommé le pass manga et râle Ignorons les ignorants, c'est pas grave Je trouve que c'est révélateur du public et de voir un tel engouement pour le manga aujourd'hui ça fait vraiment plaisir Je dis ça puisque quand j'ai découvert les mangas au milieu des années 90 On me prenait plus pour un gamin un petit peu attardé qui voulait pas grandir que quelqu'un qui kiffait sa passion Donc oui ça fait vraiment plaisir que le manga soit publicité par les jeunes Alors 300 euros c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois Surtout quand on voit l'immense catalogue qui est proposé aujourd'hui Et on a un peu tendance à aller vers les titres les plus connus en premier C'est pour ça que je vais vous proposer pas un pass culture mais deux pass cultures différents Que je vais présenter en même temps et à la fin je ferai un petit récap bien sûr Quand j'ai créé ces deux listes mon objectif c'était pas de vous proposer choses hyper cryptiques, introuvables ou incompréhensibles Donc du coup j'ai mis quelques règles La première c'est que le manga doit être disponible au moment de cette vidéo La deuxième c'est vous proposer des séries complètes et non pas le début d'une série La troisième c'était vous proposer des oeuvres qui sont accessibles et compréhensibles dès la première lecture La quatrième c'était avoir de la diversité dans ce que j'allais vous proposer Et la dernière c'était rentrer dans le budget des 300 euros J'ai fait une sélection de deux fois dix titres et je vais vous présenter à chaque fois le premier titre Et son alternative dans la seconde liste Et je vais expérimenter un nouveau format dans cette vidéo Là mon objectif c'est vous donner envie donc ça va être des textes très courts Et je vais surtout vous montrer le contenu des livres Allez c'est parti Commençons par du Taio Matsumoto Donc c'est un auteur qui est difficilement classable Il a pu toucher à de la science-fiction, du social, l'enfance, etc Même des mangas de samouraï En gros il aime expérimenter et à chaque oeuvre il adapte son style Mais à chaque fois il y a un truc qu'il caractérise et qu'il a une poésie sans égale Et là aujourd'hui l'oeuvre que je vous propose c'est le rêve de mon père Vous allez suivre un fils qui est beaucoup trop sérieux Qui vit avec sa mère et qui va devoir vivre tout un été avec son père Sauf que son père lui il est un peu bloqué au stade de l'adolescence Donc il vit dans l'insouciance totale, le contraire de son fils Et c'est une superbe histoire de compréhension, de tolérance qui en découlera Et le tout dans une atmosphère et un dessin unique et sublime Donc c'est une oeuvre qui a su me toucher par la justesse de ses personnages Donc ne passez pas à côté C'est vraiment une très belle oeuvre pour découvrir cet auteur En plus, j'ai pu me faire dédicacer le mien en Goulême Et donc ça, ça n'a pas de prix En alternative, je vais vous proposer Inyo Asano Donc là je vous montre les previews sur tablette puisque j'ai prêté mes mangas Mais en gros cet auteur a pour habitude de dépeindre une jeunesse japonaise perdue Souvent ancrée dans une société contemporaine et bien sûr sans avenir Donc là, l'auteur a un style qui est photoréaliste Et ses dessins sont 16 ans de vérité Ce que je vous propose, c'est Solanine Où on a une ambiance qui est beaucoup plus dramatique Donc ça n'a rien à voir avec le rêve de mon père Mais on va suivre en fait dans Solanine un jeune couple Qui doit vivre ou survivre en gros dans un monde actuel Avec plein d'obstacles qui vont leur arriver C'est une oeuvre qui est très touchante Et qui est parfaite pour découvrir cet auteur Parlons un petit peu d'horreur Et cette fois, je vais vous présenter le maître dans le genre A savoir Gianji Ito Donc aujourd'hui, c'est la référence de l'horreur Et ses histoires, elles sont toujours aussi passionnantes qu'intrigantes Donc généralement, il prend un objet du quotidien Ou une forme en gros qui va déformer, amplifier Et tout ça pour donner des situations totalement surréalistes Et c'est ce qui va arriver dans Spirale Où au début, des objets en forme de spirale anodin sont là Mais sauf que ça va empirer au fur et à mesure Jusqu'à arriver à l'échelle d'une ville complète Donc c'est quelque chose d'assez délirant Fantastique à lire Et le seul objectif de Spirale, c'est que les personnages survivent Donc c'est un bijou à découvrir Et une excellente porte d'entrée pour découvrir aussi Gianji Ito Pour son alternative, je vais vous proposer un auteur Sans qui Gianji Ito n'existerait pas On peut le classifier comme le père de l'auteur C'est-à-dire Casio Humez Donc il a su, dès les années 60, poser les bases de l'horreur Qui a terrifié des milliers d'enfants Donc aujourd'hui, son style peut paraître un petit peu vintage Mais ses histoires sont toujours aussi fascinantes et terrifiantes Donc c'est clairement le maître de Gianji Ito C'est sa référence Et pour découvrir l'auteur, ce que je vous propose C'est de découvrir Baptism Donc c'est une histoire en 4 volumes Et on suit une jeune fille Qui est bien bien trop choyée par sa mère Et en fait, sa mère, c'est une ancienne actrice Qui est en train de perdre sa beauté à cause d'une maladie de peau Et une fois qu'on découvre la raison pour laquelle elle prend aussi soin de sa fille C'est là où il y a toute une horreur, autant visuelle que psychologique Qui se met en place Et c'est un must-have Vraiment, Baptism, c'est génial Maintenant, je vais vous proposer un petit peu de patrimonial Et qui j'ai envie de vous faire découvrir ? Et bien, c'est une autrice qui est Moto Agio Donc c'est une pionnière dans le shoujo Et elle a vraiment su donner ses lettres de noblesse à ce genre Mais aussi aux boys of Elle a fait beaucoup de titres dans la science-fiction mature Avec des scénarios très denses Et en plus, en France, on a eu la chance d'avoir un coffret Qui reprend diverses histoires pour découvrir un petit peu le panel de l'autrice C'est une occasion pour vous de découvrir un éventail de talents Et sa maîtrise de la narration C'est composé d'histoires courtes Où elle abordera autant du fantastique que de la science-fiction Tout comme des récits modernes liés au genre ou à l'identité Donc c'est une autrice qu'il faut découvrir absolument Et ce coffret est un excellent choix pour la découvrir En œuvre alternative à Moto Agio Je vais vous proposer de découvrir Maki Meiyako En fait, elle est connue pour être une des premières à dessiner des mangas Pour un public féminin adulte Et notamment dans les années 60 et 70 Ces œuvres sont emprunts d'une époque Et en fait, la femme est vraiment au centre de ces histoires Je vous conseillerais d'elle, donc, les femmes du Zodiac C'est le seul ouvrage qu'on a ici en France Et en fait, l'autrice va mettre en scène la difficulté et la mélancolie de la femme D'après-guerre jusqu'aux années 70 Avec toutes les difficultés que c'est en fait d'être une femme à cette époque Et ce sont en fait des destins de femmes Qui sont symbolisés par des signes du Zodiac Donc ça se dévore, c'est dans la mouvance du Gekiga Et c'est visuellement magnifique Avec des cheveux bouclés de toute beauté C'est absolument à découvrir Maintenant, je vais vous parler d'un autre auteur que j'apprécie énormément Vous pouvez le voir, j'ai toute sa collection C'est Jiro Taniguchi Donc il a touché à plusieurs genres dans sa vie Comme le polar, le fantastique Mais celle que j'apprécie le plus, ce sont ses tranches de vie Et en fait, il a une poésie, un calme qui se dégage de ses œuvres Une sorte d'aura un peu nostalgique et rêveuse Donc ça, j'adore ce genre d'œuvre En fait, ce que je vais vous proposer, c'est le journal de mon père C'est une œuvre qui est inspirée de sa vie Et l'histoire, c'est qu'au décès de son père Le protagoniste principal revient dans sa vie natale Et au moment de l'enterrement, il discute avec la famille Et il apprend des choses sur son père Et il découvre son père au travers des souvenirs Donc qui était réellement son père Loin de l'image qui s'en est faite Et c'est une œuvre qui est touchante Juste, intemporelle et universelle Donc c'est une œuvre calme, en fait Qui pousse à la réflexion Et qui nous invite aussi à l'introspection Pour pardonner, comprendre Et nous amener un petit peu à une sorte de rédemption personnelle Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre Dans son alternative, je vais vous proposer Une autre œuvre du même auteur Qui est Quartier lointain Donc sa première vue, ça pourrait ressembler à la précédente Mais ici, il y a une touche de fantastique En fait, l'auteur se pose une question Que feriez-vous si à la quarantaine Vous vous retrouvez projeté dans votre propre adolescence ? Et en fait, entre l'âge de l'insouciance Les difficultés d'être adulte Mais aussi de comprendre le choix Des personnes qui nous entouraient Et auxquelles on n'a pas compris leur choix à l'époque En fait, c'est tous ces questionnements Que l'auteur nous propose Et le personnage principal, en fait Essayera de comprendre les motivations du départ de son père Et c'est un voyage temporel qui est en fait Rempli d'espoir, de nostalgie Et c'est aussi une œuvre qui va nous pousser A faire un peu une introspection sur les choix de sa vie Et réfléchir à si on ne fait pas les mêmes erreurs que ses parents Une œuvre extrêmement touchante et juste Et je crois d'ailleurs que c'était mon premier Teniguchi Qui m'avait fortement ému à l'époque Parlons maintenant un peu de Gekiga Je vais vous proposer deux œuvres Avant de proposer son alternative La première, c'est un artiste qui a su révolutionner le manga Avec une narration déconstruite Parfois sans intrigue ou même sans fin C'est un auteur expérimental Qui a expérimenté beaucoup de formes narratives C'est Yoshiharu Tsuge Et en fait, la première fois que j'ai découvert l'auteur C'était avec l'homme sans talent Qui, lui, je vous rassure A une structure narrative beaucoup plus classique et compréhensible Et à la lecture, en fait, j'ai été scotché Par la qualité de sa narration Et comment il arrive à nous captiver Avec cet homme sans talent Qui rate toutes les opportunités de sa vie Et il devient même vendeur de cailloux Et il se marginalise de plus en plus Et en fait, c'est passionnant Mais quand je l'ai lu, je n'ai pas décroché du livre Et j'avais juste envie de terminer Savoir jusqu'où il nous amène Donc ne passait pas à côté de l'homme sans talent Le deuxième titre, en fait Va être un titre de Shigeru Mizuki Et il est connu pour être la référence des yokai Les fantômes japonais En fait, il a su se réapproprier les légendes Et les remettre au goût du jour Avant qu'en fait, elle parte dans l'oubli Donc c'est lui qui a remis sur le devant de la scène Les yokai auprès du grand public Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous proposer De découvrir un petit peu sa jeunesse Celle qu'il a vécue avec sa grand-mère spirituelle Nononba Dans ce manga, vous allez être plongé Dans un Japon rural du début du XXe siècle C'est rempli de crédulité, de légendes D'ambiance si propre au Japon de cette époque En fait, c'est un régal à lire Surtout de voir les croyances Ancré de l'ancienne génération Qui continue de transmettre vers la nouvelle Donc c'est un véritable voyage temporel Avec une narration captivante Comme vous en connaîtrez très peu Et comme Mizuki sait le faire Donc c'est un indispensable Alors en alternative à l'homme sans talent Et Nononba Je vais vous proposer une vie dans les marges C'est Yoshihiro Tatsumi Qui a écrit sa propre biographie Puisqu'en fait, il fait partie des créateurs Du mouvement Gekiga Donc le mouvement Gekiga C'est un mouvement qui voulait sortir des codes Créés par Osamu Tezuka Donc des mangas qui sont très enfantins Avec des intrigues Pour essayer de proposer du contenu plus adulte Plus expérimental Puisqu'à l'époque, le manga était surtout destiné Pour les enfants Donc il n'a eu de cesse de proposer des mangas Aux thématiques plus sérieuses Et dans cette autobiographie Il raconte son histoire, sa vie, son combat Pour réussir à imposer sa vision du manga Et ce qui a permis d'élargir le champ du manga Pour notre plus grand bonheur aujourd'hui Et c'est un récit qui est captivant Qui revient sur l'origine de Gekiga Qui revient sur l'histoire du manga Et l'histoire avec un grand H C'est passionnant à lire absolument Allez, revenons sur une autrice Et cette fois, c'est une série plus longue En 9 tomes C'est Kamakura Diarisa En fait, j'ai acheté cette série Parce que j'avais adoré Banana Fish De la même autrice Et je l'avais acheté un peu Parce que voilà, je me suis dit Bon allez, si j'aime cette autrice Autant tester une autre Et quelle claque j'ai pris en lisant Kamakura Diarisa Ce manga m'a confirmé le talent de l'autrice A nous raconter une histoire Dedans, vous allez suivre la vie de Suzu Qui va aller vivre chez ses soeurs Après le décès de son père Ce manga, en réalité, c'est pas une tranche de vie ordinaire Ça nous raconte la vie La vie sous tous ses aspects Puisqu'au travers de tous les personnages Qu'il y a dans Kamakura On va retracer toutes les joies Les peines et difficultés Qu'on peut avoir durant une vie Donc vous allez vraiment revivre Toutes les étapes possibles A travers ce manga C'est un bijou d'émotion Avec des personnages Superbement travaillés Le tout dans des décors sublimes Qui se passent à Kamakura Donc je suis vraiment heureux De ne pas être passé à côté de celui-ci Donc lisez-le Comme cette série était longue En alternative, je vais vous proposer Deux titres Le premier C'est Tokyo Amour et Liberté De Takama Cette autrice adore raconter Des récits sur les rencontres Les relations et l'amour Et en fait, ce manga est inspiré De la vie de ses grands-parents Et se passe dans un Tokyo d'avant-guerre Et l'histoire, en gros C'est un littéraire érotique Isshin qui va rencontrer un modèle Aki Qui est métisse Et en fait, d'eux Découlera une relation assez candide Et là, l'autrice nous montre La subtilité féminine Notamment en termes de sexualité Et d'ailleurs, c'est une marque de fabrique De l'autrice Qui ajoute toujours un petit peu De sensualité et d'érotisme Dans ses titres Le titre est touchant Il est attachant L'ambiance de ce Japon D'avant-guerre est superbe C'est un excellent titre Qui se dévorbe Et bien trop rapidement Et Takahama C'est une mésotrice chouchou Alors, la seconde alternative En fait, à la base J'aurais aimé vous présenter River Edge De Kyoko Okazaki Mais celui-ci Il n'est plus disponible Et en fait, il y a un livre Qui est clairement Son descendant actuel Qui est Le Monde Selon Sechian De Oshima Tomoko Et cette jeune autrice Elle a su attirer mon attention Par ses graphismes épurés Et surtout du traitement De son histoire Et de ses personnages En fait, ça traite Du décalage de la jeunesse Face à la réalité De notre monde En fait, qui préférera Fuir dans une vie Totalement déconnectée Avec un comportement Très oisif Et qui va surtout Se laisser dominer Par une attitude Très apathique Et l'histoire C'est deux jeunes Déconnectés de la société Superbement racontée Et avec un seul titre Elle s'inscrit déjà Parmi les autrices A surveiller de très très près Donc ne passez pas A côté du monde Selon cette chaîne Ça y est Allez, vous pensez J'allais pas en parler Mais si, bien sûr Là, je vais vous parler De mon auteur favori De tous les temps Osamu Tezuka Père du manga moderne Son oeuvre, elle est immense Et il est assez difficile De savoir par où commencer Et en fait Je vais tout simplement Vous recommander Les titres les plus connus Pourquoi commencer Par des choses inconnues Autant commencer par son meilleur Et je vais vous proposer En premier Ayako Et Ayako C'est une véritable claque Quand je l'ai lu Ce manga M'a fait redécouvrir La narration Et les résidences Ce que j'avais perdu Dans des mangas plus standards L'histoire C'est une véritable Fable noire contemporaine Vous allez suivre La vie d'Ayako Qui va se retrouver Enfermée Toute son enfance Suite à un malentendu Mais plus que ça En fait L'auteur nous raconte La déchéance d'une famille Qui après un Japon D'après-guerre En plein modernisme Perce et terre Et perd tout son honneur Le manga reprend même Des événements de l'époque Donc c'est un récit dur Superbement raconté Et c'est certainement Je pense Mon titre préféré De l'auteur En alternative On va rester sur le Tezuka Et cette fois J'ai vu vous proposer L'histoire des trois Adolfes Alors ça part du postulat Qu'Hitler a du sang juif Et un journaliste Va se retrouver mêlé A une affaire très compliquée La qualité de ce titre C'est qu'on va suivre En fait L'évolution de trois Adolfes Un allemand Qui va suivre Les écoles hitlériennes Son ami juif Qui va devoir survivre Et bien sûr Va rentrer en conflit Et bien sûr Adolf Hitler Qui provoque la guerre Un récit Qui se passe Sur plusieurs décennies Qui raconte Des éléments tragiques Autant du point de vue De l'Allemagne Que du Japon Et en fait C'est une référence A la matière A ne pas louper En plus L'édition propose Une documentation Très fournie Sur tous les événements De cette époque Un travail très très impressionnant Changeons un petit peu D'ambiance Et là Je vais vous proposer Un genre Que j'affectionne particulièrement Qui est L'héros gourou Alors attention C'est pour les plus de 18 ans Et je n'ai pas choisi Les oeuvres Les plus trash Rassurez-vous Mais ce genre En fait C'est un mélange De morbide De sexualité Souvent déviante Avec la jeune fille Au camélia C'est l'univers Des freak show Qui sont à l'honneur On va suivre Les malheurs de Midori Qui travaillent Dans un cirque ambulant Entre les monstres de foire Les situations dérangeantes Et l'univers malsain Ce titre Va vous faire sortir De votre zone de confort Mais pour le meilleur Rien que pour l'expérience Ne passez pas à côté Pour rester dans le même genre Je vais proposer Une alternative Et je vais vous faire découvrir Shintaro Kago C'est dans le même registre Même si l'auteur Lui il est un petit peu Plus tourné vers L'humour grotesque Et morbide On n'est pas tout à fait Dans le même style Que Maruo Et ces histoires En fait débordent De créativité Et c'est surtout Des situations surréalistes Pour notre plus grand bonheur Dans la grande invasion mongole Il s'amuse A nous refaire vivre L'industrialisation Au travers d'un nouveau type De cheval Qui ressemble à une main Et en fait C'est extrêmement drôle C'est très trash aussi Mais ce manga Il va vous surprendre Par ses idées Et son décalage permanent C'est rempli d'humour C'est une excellente porte d'entrée Pour découvrir cet auteur Puisqu'il a fait des choses Quand même très trash Et donc là C'est assez soft Par rapport à ce qu'il se fait d'habitude Allez je vous propose Une dernière sélection Pour voir les plaisirs Un petit peu D'expérimental Le premier Ça va être Un manga de Furuya Alors d'abord L'artiste C'est un artiste Touche à tout Qui a fait Autant dans le manga Que dans divers arts Et en fait Avec Palais Poli Ce sont des Yonkoma Les Yonkoma Ce sont des mangas En 4 cases Qui est un exercice Très difficile en réalité Et ce manga Était d'ailleurs publié Dans le magazine Garo Et dedans Il va s'amuser Avec son média Il va sortir des cases Faire de nombreuses références A la littérature Ou la culture pop C'est vraiment un régal à lire C'est une expérience Qui est déroutante Autant par son visuel Puisqu'il va utiliser De nombreux styles graphiques Que par l'inventivité Des gags visuels Je préviens C'est un manga Qui laisse pas indifférent Qui déroute Mais qui est un véritable Bonheur à lire J'adore revenir dessus régulièrement En plus La couverture dorée Est magnifique Et dans son alternative Je vais vous proposer Un autre manga expérimental Qui est de Man Gataro Et lui Cet auteur Y rentre dans aucune case Son trait est sale Brouillon L'humour est noir Les blagues Sont très répétitives Et en fait Moi il me fait penser Un peu à Villemin Des sales blagues de l'écho Mais derrière Cet humour noir En fait Se cache un humour Mais qui est hilarant Qui est absurde Et la preuve Avec ce manga Qui est Heartful Company Où c'est un fabricant Sans scrupules Qui est vendeur d'armes En fait Qui doit devenir gentil Puisqu'il va mourir D'un cancer Et donc il veut arrêter Les méchancetés Et il va demander A ses conseillers De l'aider Et sauf qu'en fait Toutes les situations Qu'il va faire Va juste empirer La situation La force de ce manga La force de ce manga En fait C'est vraiment L'humour répétitif Avec les mêmes dessins Et des textes différents C'est extrêmement drôle J'ai vraiment Mais rigolé A haute voix Ne passez pas à côté De ce titre C'est une pépite cachée Alors nous arrivons A la fin de la première liste C'est pas encore terminé Mais avant Je vais faire un petit récap Alors c'est parti Pour la première liste Alors pour la première liste Dans l'ordre que j'ai présenté Il y avait d'abord Le rêve de mon père De Matsumoto Ensuite il y avait Spirale de Junji Ito L'anthologie de Motohagyo Le journal de mon père De Jiro Taniguchi L'homme satanant De Tsuge Nonamba de Mizuki Kamakura Diaries D'Hakimi Ayako de Tezuka La jeune fille Okamela De Maruo Et Palépoli De Furuya Ce qui nous fait un total De 294 euros Et 28 centimes Concernant la deuxième liste On avait donc Du Inyo Asano Avec Sulanin On avait du Baptisme Dumez On avait Les femmes du Zodiac De Miyako Maki On avait du Taniguchi Avec quartier lointain Du Tatsumi Avec une vie dans les marges Du Kan Takahama Avec Tokyo Amour Et Liberté Du Oshima Tomoko Avec Le Monde Selon Sechan Du Tezuka Avec les 3 Adolfs Du Kago Avec la Grande Invasion Mongole Et du Mangataro Avec Earthful Company A 299,98 centimes Alors là c'est plutôt pas mal On colle vraiment au budget Et je peux vous assurer Que ça n'a pas été facile De faire rentrer tout ça Mais je vais rajouter Deux livres bonus Puisque selon votre librairie Elle peut vous faire 5% Sur les livres Ce qui fait que vous avez 15 euros supplémentaires Et donc c'est parti Pour deux titres bonus Premier bonus C'est Sunny Sunny Han De Yamato Miki C'est la seule oeuvre Que nous avons chez nous De cette autrice Mais dans ce titre Il souffle un vent de liberté Et d'émancipation De la femme Son personnage principal En fait a choisi sa vie Comme elle entend de le vivre Et en fait Elle va s'adapter Au gré des rencontres C'est une oeuvre Qui est touchante Choc Avec un personnage principal Au caractère bien trempé Et sans être dénué De sensibilité Donc c'est un bijou Et visuellement C'est totalement hors norme Et j'ai vraiment hâte Que d'autres titres De cette autrice Arrivent plus tard Et la deuxième alternative Ça va être un manga De Lemon Haruna Qui est Daru-chan Ou comment Une employée de bureau Adopte son comportement Afin de s'adapter Et s'intégrer En fait dans la société Très normée Et jusqu'à oublier Qui elle est vraiment En fait Et le manga Part du principe Que c'est une extraterrestre J'ai beaucoup aimé Ce concept Et qui doit Se faire passer Pour une humaine Au travers des rencontres Et de la poésie Elle va se découvrir Et enlever son masque Pour essayer d'être elle-même Le manga est touchant Il pointe le poids De la société Sur nos épaules Et qui nous pousse En fait A ne pas être nous-mêmes Et à être Ce qu'on attend de nous La mise en couleur Est superbe C'est un coup de cœur A la lecture Une autrice Une autrice Encore assure De très près Voilà Alors là Bien sûr Je pourrais faire Une dizaine De passe culture Comme ça Ça a été très difficile De choisir Il y avait de nombreux Auteurs Ou de genre Que j'aurais aimé Vous faire découvrir Mais bon Il fallait faire un choix N'hésitez pas à me dire Si vous avez aimé la vidéo Et si vous connaissiez Déjà les titres proposés Si vous voulez proposer Votre propre passe culture Faites-le en commentaire Mais attention Vous respectez les mêmes règles Et avant de se quitter Pour rappel On a un Discord N'hésitez pas à venir Les discussions sont passionnantes Et je co-anime Un podcast Qui s'appelle Bunko Où on décortique La culture manga Donc on vous attend là-bas aussi Et je vous dis A très vite Pour une prochaine Capsule manga Sous-titrage ST' 501